Salut tout le monde, c'est Raid, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit concept posé sans prise de tête, un peu différent de d'habitude, puisqu'on va parler de Zoroark de Issue, un Pokémon qui a été révélé très récemment dans Pokémon Legends Arceus. Je crois pas qu'il sera dans les Remake 4G, mais il me semble qu'il sera que dans Legends Arceus. Et ce Pokémon, eh bien, il a la particularité d'avoir le double type Normal Spectre, un double type qui n'existait pas du tout dans l'histoire de Pokémon, et qui est un peu un double type légendaire, c'est-à-dire que pas mal de gens l'espéraient depuis des années, sous prétexte que ce serait un des meilleurs double types de l'histoire de la stratégie Pokémon. Du coup, écoutez, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo un peu chill où on en discute, on parle de ce double type, on essaye de savoir s'il sera aussi fort que prévu, ou si au contraire ce sera un peu une déception. Alors évidemment, on pourra pas vraiment se faire un avis complet sur ce que va donner Zoroark d'Issue, parce qu'on a pas encore les statistiques, qu'on a pas encore le talent. Peut-être que je vais dire que le double type, il est absolument incroyable, mais que le Pokémon va être incroyablement nul, tu vois, ça peut évidemment être totalement différent, totalement opposé à ce qu'on va dire dans cette vidéo. Et encore une fois, ne prenez pas ce que je dis comme argent comptant, ça dépend toujours des statistiques, et même s'il y a d'autres Pokémon avec ce double type, rien ne dit que ça va continuer à suivre la même logique. Bon alors, pourquoi ce double type n'existe pas déjà ? Il faut quand même considérer que normal spectre, c'est un double type assez particulier, dans le sens où il est immunisé à son propre double stab. Je sais que Philong aime bien cette petite formule de dire que voilà, c'est un des seuls types, il me semble que c'est le sub-type d'ailleurs, qui est immunisé à son double stab, c'est-à-dire que normal spectre, immunisé à normal spectre. Alors, on va essayer de faire un bilan offensif et défensif de ce que ça donne. Est-ce que c'est intéressant offensivement déjà ? On va commencer par ça. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai pris des Pokémon, et on va essayer de faire du Théorimon, ça s'appelle comme ça du Théorimon, on va essayer d'imaginer des Pokémon qui existent déjà avec des types différents. Du coup, j'ai pris Lansoriens, et on va essayer de considérer que ce Pokémon est normal spectre, à la place de dragon spectre, et on va essayer de découvrir si ça serait mieux pour lui en fait. Est-ce qu'il serait meilleur en étant dragon spectre, ou est-ce qu'il serait meilleur en étant normal spectre ? Je vous ai mis une petite table des types en bas pour qu'on voit aussi ce que ça permet le type normal spectre. On va commencer offensivement. Le problème, en fait, c'est qu'il y a pas mal de gens qui trouvent que normal spectre, c'est un très bon double type offensif, sous prétexte qu'il est résisté par absolument rien dans le jeu. Il n'y a absolument rien qui résiste à un normal spectre, parce que tout ce qui résiste au type normal, il est neutre sur le type spectre. Le problème, en fait, c'est que c'est une vérité, mais qui marche sur la plupart des double types avec le type spectre. La plupart des double types avec le type spectre, il n'y a rien qui leur résiste, parce que le type spectre, il a déjà la particularité d'être résisté par pratiquement rien, à part justement le type ténèbre et le type normal. Donc tout ce qui, en fait, est un double type qui permet de toucher le type normal et de toucher le type ténèbre, il n'y a rien dans le jeu qui lui résiste, quoi. C'est un petit peu logique. Du coup, bon, en fait, offensivement, le type normal spectre, il est effectivement intéressant, mais il n'est pas plus intéressant que la plupart des double types avec le type spectre. Donc si tu mettais le type normal à lance-rien, il deviendrait normal ghost, et bien, en fait, ça le rendrait peut-être moins fort, parce qu'en vrai, le type normal, ça a aussi une particularité, c'est que ça touche absolument aucun Pokémon de manière super efficace, alors que le type dragon, évidemment, ça permet de faire des petites folies assez sympas. Du coup, on va regarder de deux manières différentes. On va regarder dans le métagame actuel, du coup la 8e génération, et dans le métagame National Dex, parce qu'évidemment, le jour où ce Pokémon sera disponible en stratégie, peut-être que ce sera totalement différent. Donc évidemment, le principe des théories mon, c'est que ça ne va jamais vraiment s'appliquer en réalité. Donc même si ça paraît un petit peu particulier comme manière de faire, ne vous inquiétez pas, c'est un peu le principe. C'est le principe de la théorie. Du coup, alors en 8e génération, il vaut mieux être type dragon ghost, ou avoir un autre type que dragon ghost, ou il vaut mieux être normal ghost. Et bien, en réalité, on va regarder sur quel type, par exemple, et bien tu ne touches pas le type spectre, donc par exemple un bisharp, que tu sois normal ghost ou dragon ghost, ça va être pareil en fait. Tu vas être résisté par le type acier, donc ce n'est pas forcément plus intéressant. Tu préférais avoir un autre double type. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est ce que tu aurais comme coverage. Par exemple, un Pokémon comme Lanceurien, s'il a un coverage intéressant de type normal, peut-être que ça peut être plus intéressant que le type dragon. Le problème, c'est que le type normal, il a la particularité aussi d'avoir perdu un stab super intéressant récemment, qui est Retour. Et du coup, forcément, ça commence à être plus difficile si on veut regarder le double type de manière offensive. Parce que si tu perds Retour, qui est un des meilleurs stabs de type normal, et que tu es obligé de jouer des moves qui miss, parce qu'en général, soit tu as Body Islam qui est moins fort et qui peut paralyser, soit tu as Mega Kick qui peut miss assez régulièrement, mais qui a plus de puissance. C'est pour ça que Retour, c'était un bon entre-deux, comme on peut dire. Du coup, en termes de résistance, c'est vrai que tu n'as pas beaucoup de Pokémon déjà dans le métagame actuel qui résiste au type Spectre. Et la plupart du temps, par exemple, on va regarder Tyrannocif, qui est Roche Ténèbre. Le type normal, il ne va pas du tout t'aider contre un Pokémon comme Tyrannocif. Il va te donner en plus un autre type à lequel tu vas être résisté, donc tu ne touches plus du tout Tyrannocif. Donc voilà, c'est les bons exemples pour montrer que dans le métagame actuel, avoir le double type normal Spectre, ce n'est pas plus intéressant que d'avoir un double type Dragon Spectre ou autre chose que Spectre, évidemment. En National Dex, alors pour le coup, je ne suis pas forcément un connaisseur, mais tout ce qui va résister, je pense que c'est à peu près la même chose. Tu as Greninja, du coup, qui est aussi fort contre la plupart des types double Spectre à part normal. Tu vas avoir également Tyrannocif, tu vas avoir Dimoré, donc ce n'est pas forcément différent. Offensivement, le type normal Spectre n'est pas très intéressant. Alors évidemment, si Zero Arc se retrouve avec une attaque signature incroyable de type normal, que ce soit spécial ou physique, parce que le problème du type normal, c'est que que ce soit spécial ou que ce soit physique, il n'y a pas grand-chose. Avant, il y avait retour pour ce qui est physique, mais niveau spécial, ça n'a jamais été incroyable, parce que malheureusement, Ultra Laser existe, et Ultra Laser, c'est un tour de recharge, et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle un Pokémon comme Megaroocarnage à l'époque, il n'était pas forcément exceptionnel au niveau des stables. Tu jouais Hurricane, mais tu ne pouvais pas vraiment jouer de stables spéciales. Ça pouvait être joué Ultra Laser, mais ce n'était pas forcément exceptionnel. Tu as Triple Attack, qui est intéressant, qui est joué sur Porygon Z d'ailleurs, mais Triple Attack, c'est une attaque que tu n'as pas forcément. C'est assez rare, les Pokémon qui ont cette attaque, mais en vrai, je pense que Zero Arc 18 aura une attaque signature ou une attaque intéressante au niveau des stables, parce qu'on peut le dire, au niveau des stables normales actuellement, c'est assez compliqué. Stables normaux, je ne sais pas si on doit dire normal ou normaux dans cette situation. Donc voilà, offensivement, mon avis, c'est que c'est quand même très moyen, mais ne vous inquiétez pas, je sais que la plupart des arguments au niveau de ce double type, ils sont surtout basés sur le fait que c'est un double type. intéressant défensivement, évidemment. Alors, on va regarder la petite charte des double types que j'ai mis en bas. Effectivement, c'est un des rares double types qui n'a qu'une seule faiblesse et trois immunités. C'est quand même assez intéressant. Trois immunités au type normal. Je viens de le dire, le type normal, ça n'existe pratiquement pas dans le metagame. D'ailleurs, on va regarder en Gen 8 OU actuellement, le nombre de Pokémon qui attaquent avec des attaques normales, il est inexistant. Il n'y a pas de Pokémon qui utilise des attaques normales en overuse actuellement. Et dans le National Dex, je pense que le seul, ça doit être Megalocpin. Sauf que Megalocpin, il a la particularité d'avoir Scrappy. Donc, il touche les types spectre avec le type combat. Donc, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien pour lui d'utiliser des attaques normales particulièrement. Donc, voilà. C'est vrai que résister au type normal, c'est une immunité qui est quand même assez faible. Après, ça permet de résister à Zoroark 2. Si le Pokémon est très fort, on pourra au moins dire qu'il se résiste à lui-même. Mais, à part ça, c'est vrai que c'est quand même pas très ouf. Si pour Egonzade était fort, peut-être qu'un jour, on pourrait faire la théorie que c'est intéressant. Mais ça ne l'est pas. Le type combat, par contre, c'est une immunité très intéressante. C'est d'ailleurs un des plus gros intérêts du double type. C'est d'avoir une immunité au type combat. Sauf qu'en fait, l'immunité au type combat, tu l'avais déjà si tu étais juste ghost ou juste normal. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un Pokémon comme l'Euphorie. Et en fait, on va essayer d'imaginer que ce Pokémon n'est pas type normal, mais il est type normal spectre. Est-ce que ce serait plus intéressant d'avoir un l'Euphorie normal ? Ou est-ce que ce serait plus intéressant d'avoir un Pokémon normal spectre ? Parce que si c'est plus intéressant de type normal, il ne peut pas être normal spectre. En fait, le type normal spectre, défensivement, il est très moyen. Parce que c'est vrai que Blisser, c'est un Pokémon qui est là uniquement défensivement. C'est un peu le Pokémon défensif ultime. Donc, on va regarder ça. Au niveau des résistances, je vais continuer quand même là-dessus. Au niveau des résistances, on a un double type qui est résisté par le type Poison et le type Insect. Voilà. Je ne veux pas non plus insister, mais c'est vrai que résister au type Insect, c'est quand même pas très utile dans le méta. On va quand même évidemment regarder. Tu as U-Turn de Sizer qui est intéressant. Tu as Buzz Wall qui peut parfois jouer Leash Life. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Tu peux avoir Bug Buzz de Volcarona, mais c'est quand même assez rarement joué. Le type Insect, il est résisté. C'est pratiquement inutile. Le type Poison, ce n'est pas un des types les plus courants. Dans le méta actuel, tu vas avoir Sloking de Galar. Tu vas avoir Sloking de Galar qui est souvent joué avec Sludge Bomb. C'est plutôt intéressant. Et c'est à peu près tout, parce que Florizar n'est pas méta vraiment. L'Ectoplasma ne l'est pas non plus. Donc le type Poison est pratiquement aussi inexistant que le type Insect. Donc c'est vrai que c'est assez triste. Donc ça fait quand même deux résistances qui sont parmi les moins intéressantes que tu pouvais avoir. Tu es évidemment immunisé au type Spectre. Alors, être immunisé au type Spectre, c'est intéressant dans le méta actuel. Parce que tu es immunisé à Lansorien. On parlera du National Dex après. Tu es immunisé à Lansorien. Et tu es immunisé à Blacéphalonne. Le problème, c'est que tu ne résistes pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout aux autres doubles types de ces Pokémon en particulier. Donc ça fait que c'est une immunité qui est relativement pas inutile, mais pas exceptionnelle non plus. On peut le dire. En vrai, tu résistes à Ectoplasma. Tu es un peu un counter Ectoplasma parce que tu résistes au type Poison et tu es immunisé au type Normal. Donc on peut le dire, c'est un Pokémon qui est intéressant contre Ectoplasma. Surtout qu'au final, il est aussi immunisé à Focus Blast, qui est souvent joué sur Ectoplasma. Donc particularité du Pokémon, c'est qu'il est très fort contre Ectoplasma. Il est très fort contre lui-même également. Et enfin, tu es faible au type Ténèbre. Et là, pour le coup, le type Ténèbre, c'est quand même assez fort, évidemment. D'ailleurs, je parlais du type Insecte. Vous avez sûrement tilté. Mais effectivement, être solide contre le type Insecte, c'est intéressant parce que U-Turn existe. Le problème de U-Turn, c'est qu'en fait, ce n'est jamais vraiment joué pour faire des dégâts. Il n'y a pas vraiment de Pokémon qui fait des dégâts avec U-Turn dans le méta. Quand tu joues U-Turn sur Demeteros, sur Corvaius, sur à peu près tous les Pokémon qui ont U-Turn, Dragapult, tu n'es pas là pour faire des dégâts. La plupart du temps, tu vas faire 10-5% avec le U-Turn. Victini également. Donc c'est vrai que résister à U-Turn, c'est toujours pratique. parce que c'est quand même un move très courant, si tu veux. Mais de base, la différence de dégâts ne va pas être énorme parce que tu fais très peu de dégâts avec ce move. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de résister à un move comme U-Turn. Ça, pour le coup, c'est évident. Mais pour un Pokémon qui est joué, on peut l'imaginer défensif. Parce que là, on part du principe que le Pokémon est défensif. Au début, on partait du principe que le Pokémon était offensif. Maintenant, on part du principe qu'il est défensif. Si tu as un Pokémon qui est défensif, normal spectre, on peut considérer que le U-Turn, de base, ça ne va pas lui faire très mal si c'est de la part d'un lanceurien Spex ou d'un météros défensif, évidemment. Le problème ici, c'est que du coup, être weak au type Ténèbre, par contre, c'est un peu plus chiant pour un Pokémon défensif. Parce que c'est le genre de Pokémon, en général, que tu vas vouloir envoyer sur des sabotages, sur des Pokémon justement qui font mal. Et là, pour le coup, le type Ténèbre, il fait mal. Parce que tu as Tyrannosif, tu as Dimoray, et tu as pas mal de Pokémon qui ont justement des attaques dark pour faire des dégâts comme sabotage, qui est un move extrêmement courant. Tu as également Scalproi. Il t'a pas mal de Pokémon, comme Demeteros, comme Noacier, comme Zeraora, qui sont des Pokémon qui font plein de dégâts, comme Sizer également, qui font plein de dégâts avec sabotage, avec Kartana. Et ça, pour le coup, c'est vraiment pas une bonne chose d'être weak au type Ténèbre. Donc, on va revenir sur notre exemple de l'Euphorie, et on va essayer d'imaginer qu'il a le type Spectre. Est-ce que ce serait un meilleur Pokémon ? Est-ce que ce serait un meilleur Pokémon ou pas ? Mon avis, c'est que ce serait pas un meilleur Pokémon, pour la simple et bonne raison que le seul intérêt, en fait, de lui mettre le normal Spectre, pour un Pokémon comme l'Euphorie, c'est qu'il aurait une immunité au type combat, qui est sa seule faiblesse. Donc, en fait, il aurait plus de faiblesse. C'est un Pokémon qui aurait plus de faiblesse à part le type Dark. Du coup, tu transférerais sa faiblesse du type combat au type Dark. Est-ce que ce serait une bonne chose ? Vraiment, ça dépendrait évidemment de l'adversaire, ça dépendrait évidemment de ton équipe, etc. Il y aurait plein de facteurs. Mais pour un Pokémon comme l'Euphorie, je pense que tu as plus d'intérêt à être faible à un type qui est moins courant qu'un autre. Du coup, le type combat, qui est moins courant que le type Ténèbre, eh bien, ça a l'air d'être plus intéressant d'être weak à ce type combat. Parce que si on regarde le metagame, c'est vrai que le type combat, bah, t'as Focus Blast, évidemment, qui est courant. Mais à part ça, t'as close combat. Et close combat, c'est pas forcément l'attaque la plus courante. Après, tu as des équipes un peu... Enfin, t'as des attaques un peu différentes, comme Sacred Sword sur Kartana, évidemment. T'as super power de temps en temps. Mais, en général, l'attaque de type combat va être moins courante qu'un sabotage. Et Focus Blast, de base, pour un Pokémon comme l'Euphorie, de toute façon, tu t'en fous un peu, puisque tu le tankes extrêmement bien. Donc, en vrai, on peut aussi partir du principe que l'Euphorie, c'est pas un bon exemple. Et que, comme, du coup, il résiste extrêmement bien à Focus Blast, bah, qu'il soit weak au type combat, ça change pas grand-chose. Alors qu'un Pokémon qui, pour le coup, a moins de ce PDF, s'il est weak à Focus Blast, c'est très chiant. Donc, il préférait être normal-spectre que normal. Donc, c'est vrai que l'Euphorie, c'est pas forcément un bon exemple. Et que si tu prenais un Pokémon un peu différent de type normal, je sais pas si on pourrait prendre un exemple un peu différent, qu'est-ce qu'il y a de normal et qui est défensif. Si on prend, par exemple, voilà, Pourrigon 2, Pourrigon 2, potentiellement, lui, il pourrait préférer être normal-spectre. Ça pourrait être intéressant. Mais, en vrai, c'est même pas sûr. Je pense que ça serait aussi intéressant d'être normal-spectre que d'être type normal. Donc, est-ce qu'on peut considérer que le type normal-spectre est plus intéressant ? Oui et non. Donc, en fait, c'est pas vraiment une conclusion très intéressante pour nous. Clairement, nous qui voulions prouver la toute-puissance du type normal-spectre, on en arrive au point que, finalement, ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Évidemment, on peut regarder également le National Dex. On va regarder le National Dex. Et défensivement, niveau Pokémon de type spectre, t'as pas forcément de grosse différence. D'ailleurs, moins de différence. Enfin, t'as plus de différence parce qu'il n'y a pas l'on sans rien. Et au niveau du type normal, comme je vous ai dit, il y a l'Ogpain. Mais à part l'Ogpain, il va pas forcément y avoir grand-chose qui va taper sur le type normal. C'est vraiment un double type. Enfin, c'est un type qui n'a jamais vraiment été très fort, à part à la grande époque des premières générations, évidemment. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'ai fait un peu mon bilan. Mon bilan, c'est que je trouve que le type normal-spectre est un petit peu surcoté. Mais, évidemment, ça dépendra du Pokémon. Et qu'un certain Pokémon qui va avoir des statistiques exceptionnelles et qui va avoir un stab de type normal, peut-être avec le retour de retour ou le retour de frustration, ça pourra changer un petit peu ma vision des choses. Mais c'est vrai que quand je vois tout le monde s'ébahir sur le type normal-spectre sous prétexte qu'il est immunisé à soi-même ou qu'il a 3 immunités, je suis un peu en mode, bon, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des double types qui sont potentiellement beaucoup plus intéressants. Alors, défensivement, c'est vrai que c'est difficile de trouver le meilleur double type. On en avait parlé un peu en live. Trouver le meilleur double type défensif, c'est un peu difficile parce que ça dépend toujours du méta. Et surtout, ça dépend toujours... Enfin, tu as toujours des faiblesses. Si tu veux, tu peux trouver le meilleur double type. Tu auras toujours des grosses faiblesses. Et si cette faiblesse-là en question, c'est le type du Pokémon le plus méta, ça rend le double type moins intéressant. Donc, évidemment, trouver le meilleur double type défensif, c'est assez difficile. Mais je pense quand même que ce ne serait pas normal, Spectre. Je pense que ce ne serait pas normal, Spectre. Il ne faut pas être influencé par le fait que tu as 3 immunités, mais du coup, tu n'as que 2 résistances, en fait. Si tu as 3 immunités, mais que tu ne résistes absolument à rien dans le metagame, et je m'arrêterai là-dessus, ce n'est pas très intéressant, en fait. Parce que le principe du metagame, c'est qu'il est diversifié. Et que tu as plein de types, et que si tu ne résistes pas à grand-chose, tu ne vas pas pouvoir venir sur grand-chose. Voilà pour moi. J'espère que ça vous a intéressé. C'était une vidéo que je n'avais pas du tout préparée, que j'avais envie de faire d'un coup. Du coup, c'était peut-être un peu brouillon. J'espère que vous ne serez pas d'accord avec moi. Comme ça, on pourra un peu en parler dans les commentaires. Enfin, je ne sais pas si je répondrai, mais en tout cas, je vous lirai, et je vous ferai une petite réflexion dans mon esprit. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, sans prétention. Voilà, histoire de lancer un petit débat. Et évidemment, on sera tous décidés lorsque issue The Warque sera révélée avec ses statistiques et son talent. En vrai, j'aime beaucoup le Pokémon au niveau du design. J'espère sincèrement que son talent sera intéressant, parce que le Pokémon de base a un talent qui est génial, je trouve, et du coup, ce serait dommage qu'il lui redonne exactement ce même talent, et je pense qu'ils peuvent vraiment faire des efforts au niveau du talent. On verra bien. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. A la prochaine, et puis restez comme vous êtes. Gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada